bonjour à toutes et à tous moi c'est bull gomme bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien pour ma part je vais super bien nouvelle vidéo colline de la graille 2024 et nous sommes à saint saturnel les avignons alors pourquoi 2024 parce qu'il ya deux ans j'en avais fait une vidéo mais il ya eu du changement comme là là pour les antennes portables ils ont mis un mur il n'y a pas que ça les nouveautés après il ya des choses qui n'a pas changé mais d'autres oui de là ils ont mis un mur pour protéger parce que je pense qu'il ya des gens qui voulaient s'amuser à y aller mais sauf que on peut se prendre beaucoup de l'électricité pour ça ils ont mis un mur pour protéger justement voilà comme c'est en des comptes en deux ans ça faisait un certain temps que j'avais plus mis les pieds mais je trouve que c'est très bien ce qu'ils ont fait après j'aurais pu mettre un peu plus haut quand même l'humeur il fait pas tout à fait de mettre à mon point de vue en même à main dépasse à ma mère le dépasse un peu moi j'arriverai à grimper mais bon c'est surtout les enfants mais bon il y en a qui sont inconscients au moins c'est protéger peuvent pas dire que c'est de leur faute voilà pourquoi ils ont mis ça il fait beau à ces temps-ci là ça y est nous arrivons bientôt au printemps donc après ben il ya des choses et qui a pas eu de changement des choses oui donc moi je vais vous montrer c'est pas compliqué sur certaines tables d'orientation il ya eu quelques rajouts mais pas sur l'orientation lui-même je vais vous le montrer nous arrivons dans même pas même pas 20 secondes après il y en a qui pique nique dessus on peut pique niquer sur sur la colline et une certaine heure style le soir ou même la nuit il peut avoir des sangliers pas tout le temps mais il y en a donc j'en profite à faire cette vidéo parce que comme c'est pas là c'est pas encore pour faire la chasse aux sangliers je préfère la faire maintenant parce que sinon j'ai pas envie de me faire tirer dessus c'est pour ça je vous l'a fait donc après niveau table d'orientation la nouveauté c'est qu'ils ont rajouté un banc et avant ça n'y était pas c'est tout fait en béton mais encore qu'ils ont cassé un morceau quand même assez dommage franchement c'est bien présenté rien à dire après la table d'orientation bon si je vous montre voilà c'est là que j'avais commencé au début mais après ça pas vraiment ça pas changé là c'est toujours les mêmes pierres donc ils auraient pu ils auraient pu rénover un peu la table d'orientation mais après on va pas trop en demander à la mairie parce qu'ils en font quand même pas mal par contre ce que je trouve lamentable comme vous pouvez le voir ce sont les débris de verre alors ça je trouve ça lamentable un gamin il fait pas attention à les boum il se coupe et là aussi par terre à certains endroits je trouve cela lamentable est vraiment pas normal je sais qu'il ya des gens de la mairie qui vont regarder la vidéo ça va pas leur plaire parce qu'ils peuvent pas être tout le temps là là aussi allez hop un bout de verre il y en a qui ont des chiens ils passent avec et hop allez pareil donc voilà moi je j'essaye de faire comprendre que quand même c'est un environnement qui est quand même assez important il y en a qui il y en a qui vont détériorer l'environnement comme la colline du puits que la dernière fois j'ai pas pu vous faire voir plus cause d'incendies criminels donc après nous allons aller dans l'autre table d'orientation parce que là aussi c'est la mairie qui ont fait pas mal de choses malheureusement on pourra pas aller plus loin puisque tout ce qui est parcours de santé parce que comme c'était en bois que c'était les plots pour grimper pour faire pour faire on va dire sport ils ont pas pu encore les refaire mais ça va venir avec le temps donc là vous allez arriver à l'autre table d'orientation et en plus on a une très belle vue dans cette colline parce qu'il ya des choses qui a été améliorée mais si derrière il y en a qui mettent n'importe quoi par terre non ça c'est un truc que je ne tolère pas donc j'espère que ça va réagir au plus vite parce que là voilà donc ils ont qu'on pouvait le voir la table était déjà ils auront rénové les bancs déjà très bon point et ils ont refait la table en béton il a fallu qu'ils la refasse complètement ça aussi ça se fait pas deux minutes ça demande du temps et de l'argent donc moi je trouve que la mairie franchement ils ont fait du bon travail bon après les pierres bon c'est c'est dommage qu'il manque un peu d'amélioration sur les pierres mais à par ça dans l'ensemble ça va déjà ils ont quand même refait je trouve que c'est du très bon boulot et ça pour la pour ça je remercie quand même la mairie et toute la municipalité les conseillers municipaux aussi vous en fait beaucoup puisque c'est eux qui m'ont quand même aidé en partie et je les remercie aussi après c'est l'autre table d'orientation bon ça n'a pas changé mais là aussi ont toujours les mêmes pierres mais pas qu'un peu d'entretien après ça c'est toujours pareil ça demande du temps et de l'argent là je trouve cela dommage que ça commence à vous pouvez le voir je trouve cela dommage et sinon c'est très bien ces tables d'orientation mais voilà ça manque un petit quelque chose une petite rénovation là dessus mais je sais que ça coûte un peu cher et malheureusement ils peuvent pas tout faire parce que c'est déjà ça fait pas combien d'années déjà malheureusement on fait pas ça en cinq minutes c'est impossible c'est du temps et de l'argent toutes ces rénovations c'est bien sûr il n'y en a pas qu'il s'amuse à détériorer ce truc que je ne tolère pas alors là nous avons de la chance nous allons voir quelque chose parce qu'il ya deux ans on n'a pas pu voir vu que c'était très nuageux c'est bon cet arbre n'a pas m'embêter pardon désolé pour la politesse voici le moment de tour à il est beau ce moment tout franchement enfin je vous fais une vidéo avec le moment tout la vidéo tour chasse à fin si celle ci vous a plu like et la commenté la et partager la pour le référencement de vous abonner à ma chaîne en activant la cloche pour être notifié lors de mes prochaines sorties de vidéos avant de clore ben comme d'hab bon non la dernière fois je l'ai pas fait parce que j'étais sur le gaming je tiens à remercier à tous tous mes abonnés de la chaîne tous ceux qui qui sont venus sur ma chaîne qui ont liké commenté partager mes vidéos qui ont fait beaucoup pour moi et qui m'ont bien aidé je vous en remercie de votre fidélité quant à moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir